En fait, c'est quoi le GIEC ? Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Selon le GIEC, l'humanité ne dispose que de 3 ans pour réduire ses émissions de CO2. Selon le GIEC, la hausse du niveau de la mer pourrait atteindre entre 60 cm et 1 mètre 30 d'ici 2100-2150. Alors GIEC, c'est pour Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est une instance qui a été créée en 1988 par deux organisations des Nations Unies. L'OMM, l'Organisation Mondiale de la Météorologie, mais aussi le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Alors le GIEC, ce n'est pas une association de personnes physiques, mais une association de pays. Il est composé de plusieurs centaines de scientifiques, comme des climatologues, des géographes, des économistes et tout plein d'autres. Ils sont tous issus des 195 pays de l'ONU et ce ne sont pas toujours les mêmes qui bossent. Oui, il y a un renouvellement important des auteurs d'un rapport à l'autre. Et personne n'est payé. Peut-être pour ça que ça change beaucoup du coup. C'est un organisme qui réalise une synthèse des travaux de recherche menés dans les laboratoires du monde entier. Et non, ils ne réalisent pas d'études. Ils en transforment des milliers en un résumé condensé et intelligible. En mode, bah, voilà ce qu'on sait. Et le GIEC prend en compte tous les travaux, même ceux qui pourraient remettre en cause l'influence de l'homme sur le climat. Mais il faut évidemment qu'ils aient été validés dans une revue scientifique. Voilà en gros les arguments de ton pote Climato, ils n'en ont rien à se couler. Le GIEC fait alors des projections et il propose parfois des solutions. C'était le cas notamment dans leur sixième rapport qui était sorti le 4 avril 2022, intitulé « Atténuation du changement climatique ». Mais aussi dans le tout dernier, baptisé « Guide de survie pour l'humanité ». Oui, ça sert de guide pour les 195 pays membres de l'ONU. Et tous les pays membres valident le rapport en mode « Oui, c'est vrai, on est d'accord, l'avion est une horreur écologique ». Mais on va continuer d'en faire voler entre Roissy et Bordeaux. Bref.